Passons maintenant à nos cas. On va voir les différentes fonctions de base pour manipuler les cas qui se trouvent dans notre projet. Alors, on a toujours nos 10 entrevues et nos 3 PDF. Donc, en tout, ça nous fait 13 cas. Donc, un document équivaut toujours à un cas par défaut à l'importation. Si je fais un clé droit, on peut voir les différentes fonctions pour les cas. Là, on peut ajouter un cas de deux façons. On peut effacer des cas, les filtrer, modifier les descripteurs de cas, c'est-à-dire les intituler de chacun de nos cas. On pourrait, par exemple, supprimer un cas. Disons, je me mets sur le cas 10, je fais un clic droit et je fais effacer des cas. Je peux en effacer un ou plusieurs. Je fais OK. Et mon cas 10 est disparu. Si, par exemple, je devais supprimer par inadvertance ou si je voulais importer des cas un par un. Au départ, on a créé un projet en important 10 cas, mais je pourrais vouloir les importer un par un. Alors, j'ai juste à faire cas, ajouter, ajouter document image. Aller chercher mon cas sur mon poste et le réimporter. Je fais ajouter parce qu'on n'importe pas le dossier complet, mais un par un. Et je fais ajouter. On peut importer l'emplacement des fichiers. La même chose, c'est la même chose que quand on avait créé notre projet au départ. Sélection des variables, donc le nom du fichier, l'emplacement, location, document, document, et on fait OK. OK. Alors, voilà, mon cas 10 a été importé. Pour une raison quelconque, au lieu de mettre seulement le nom du dossier dans lequel il se trouve, il m'a importé comme tout le chemin qui se trouve sur mon poste. Donc, C, deux points, etc. Je ne sais trop pourquoi, je vous avoue. On va aller régler ce problème-là rapidement. Puisque c'est une variable catégorielle, je peux aller changer son emplacement. Donc, j'ai juste à dire, son emplacement, c'est dans le dossier entrevue. Je ne veux pas qu'il soit dans un autre dossier. En fait, ce n'est pas vraiment des dossiers. C'est comme une distinction virtuelle qui est faite en fonction des métadonnées, c'est-à-dire des valeurs, des variables. Et donc, si je choisis Entrevue 1, bien là, vous voyez qu'automatiquement, il a été changé de dossier. Donc, c'est pour ça, dans le fond, qu'on ne travaille pas vraiment avec des dossiers dans le sens physique du terme. C'est juste de l'information qui sert à regrouper mes cas. Donc, voilà pour l'importation et la suppression et l'importation d'un document. On pourrait ensuite vouloir filtrer nos cas et, en fonction des valeurs de variables encore là, et les regrouper en changeant leur intitulé. Si, par exemple, je veux faire mes analyses, je veux chercher du texte, mais seulement dans mes entrevues. Je ne veux pas aller faire de la recherche dans mes PDF. Donc, j'aimerais ça, je ne veux pas les supprimer de mon projet, je voudrais juste les mettre de côté pour me concentrer seulement sur mes entrevues. Alors, je peux aller sous « Cas », « Filtrer ». Je vais ici définir quelles sont les informations sur lesquelles je veux sélectionner, je veux me baser pour filtrer mes cas. Et donc, je veux me baser sur la « Location », la localisation. C'est-à-dire que je veux mettre de côté, ou je veux sélectionner seulement les cas dont la localisation est égale à « Entrevue 1 ». Et je fais « Appliquer ». Alors, vous voyez, les PDF, ou mes articles de périodique, ont été mis de côté. Et on voit qu'un filtre a été appliqué au bleu de la fenêtre. Et ça, c'est super utile, parce que souvent, quand on fait des filtres, des sélections de groupes, on l'oublie. Et ça peut être un peu nuisible ultérieurement. Donc, on voit ici que c'est filtré. Donc, j'ai 10 cas sur 13. Ils n'ont pas été supprimés, ils ont simplement été mis de côté pour que je puisse me concentrer seulement sur mes entrevues. Et je pourrais faire des filtres, évidemment, beaucoup plus élaborés. Dire, par exemple, je veux aussi me concentrer seulement sur les hommes. Et je vais « Appliquer ». Et là, vous voyez, je suis rendu à 6 cas sur 13. Et donc, par la suite, toutes les recherches de texte, les recherches de code, les visualisations, peu importe, vont s'appliquer seulement aux cas qui sont dans la fenêtre bleue. Si je veux désélectionner, il faut que je revienne en arrière et que je revienne à « Aucun ». Je fais « Appliquer ». Et donc, on voit tous mes cas sont revenus. Maintenant, je pourrais vouloir non pas les sélectionner, mais changer le regroupement. C'est-à-dire, me débarrasser d'une entrevue 1 documentation et les regrouper d'une autre façon. Je vais sous « Cas », « Groupement, description ». Par exemple, je pourrais vouloir non pas sélectionner mes cas en fonction du sexe, mais les regrouper dans ma fenêtre en fonction du sexe. Et donc, mon groupement principal est « Sexe ». Je pourrais même en mettre un secondaire. Je pourrais changer la description de mes cas aussi. C'est-à-dire, ici, vous voyez ce que je vois, l'identifiant de mon cas, c'est le nom de son document que j'avais importé au départ. Mais je pourrais changer ça. Je pourrais dire, je veux que ce soit le nom du quartier qui identifie mes cas. Puis, je peux même rajouter du texte. Puis, dire, par exemple, « Résident de quartier », comme la métadonnée, la variable « quartier ». On va voir ce que ça donne. On va faire « Appliquer ». Alors, vous voyez, ici, on m'a regroupé mes cas. Là, évidemment, j'ai des cas qui n'ont pas de... qui n'avaient pas de... soit pas de sexe, en fait. Alors, mon cas, celui-ci, il n'y avait pas d'informations. C'est celui qu'on avait réimporté, le cas, la variable, le cas 10. Quand on l'a réimporté, il a perdu ses informations, ses caractéristiques. Alors, c'est pour ça que le sexe, c'est une valeur manquante. Donc, il se trouve dans une catégorie manquante qui est créée automatiquement quand on fait une sélection sur des variables. Alors, j'ai un regroupement en fonction de mon sexe, donc homme-femme, et j'identifie mes cas non plus selon le nom de son fichier, mais selon son quartier et « résident de » que j'ai inscrit à la main. Donc, on voit que ces regroupements-là, ce n'est pas comme des dossiers sur son poste. C'est vraiment juste une sélection, un regroupement virtuel en fonction des caractéristiques de nos variables. Si on veut retourner, pour annuler ses sélectionnements, bien, en fait, il faut re-sélectionner en fonction du groupement, des groupements qu'on avait au départ. Ici, c'était « file ». On peut en mettre plus qu'un même. J'enlève les infos. Et on retourne à notre regroupement de départ. On pourrait aussi ne pas vouloir de regroupement. Et donc, on va dire « liste » en fonction du nom. Et faire « appliquer ». Donc, maintenant, on n'a plus de regroupement du tout. Donc, on peut exploiter les caractéristiques qu'on a définies dans nos variables soit pour sélectionner nos cas ou soit pour les regrouper et changer leur intitulé également. Dernière petite manipulation pour la fenêtre de cas. Oups! Ajouter une variable document à nos cas et ajouter une image. On pourrait, par exemple, disons qu'on a une recherche où on a deux entrevues par cas. Ou on pourrait vouloir associer d'autres documents à un même cas. On pourrait avoir deux entrevues. Par exemple, on fait une entrevue avant un programme, après un programme de formation ou autre. Alors, pour avoir plus qu'un document associé à un cas, il faut créer une autre variable document. On ne peut pas avoir deux variables document qui s'appellent document. Enfin, on ne peut pas avoir deux variables du même nom point. Alors, je vais aller sur ma variable document et je vais faire un clic droit. Éditer les propriétés. Je ne veux pas changer sa description, je veux juste le renommer. Et donc, je vais l'appeler Entrevue 1. Et je fais OK. Je fais fermer. Alors, vous voyez ici, c'est passé à Entrevue 1, aussi sous l'onglet de la fenêtre document qui s'appelle maintenant Entrevue 1. Maintenant, je vais me créer une deuxième variable document qui va me permettre d'associer un nouveau texte à chacun de mes cas. Ajouter Variable. Comme on a fait pour le sexe dans la capsule précédente, alors je vais l'appeler Entrevue 2. Description, deuxième, Entrevue. Oups. Type de données. Alors, c'est une variable Document. On fait Ajouter. On fait Créer. Alors, on voit qu'on a une deuxième Entrevue, une deuxième variable Entrevue qui est apparue et un deuxième onglet Document. Évidemment, il est vide parce qu'on n'a pas importé Document. On ne peut pas importer une deuxième Entrevue pour l'associer à chacun des cas en lot. Il faut vraiment le faire pour chacun. Alors, si je veux associer une deuxième Entrevue à un cas, je vais aller sur mon deuxième onglet Document, Entrevue 2, je vais cliquer sur le petit dossier et je vais aller chercher la deuxième Entrevue en spécifiant le format DocX, la deuxième Entrevue pour mon premier répondant et je fais Ouvrir. On pourrait faire un copier-coller aussi. On pourrait faire de différentes façons mais cette façon-ci est la plus expéditive. Et donc, on voit maintenant qu'on a deux variables Document, Entrevue 1 et l'Entrevue 2 et on peut le faire pour chacun de nos cas. On pourrait aussi créer une troisième variable Document pour prendre des notes, par exemple. ou pour importer n'importe quel document avec l'information pertinente à joindre à chacun de nos cas. Donc, on peut exploiter ces variables Document-là pour répondre à différents besoins. Mais il faut y aller au cas par cas. Une deuxième façon d'importer une deuxième série d'Entrevue serait de les importer en document. Donc, ça va faire une liste plus longue de cas où chacun des documents de ma deuxième série d'Entrevue va correspondre à un cas. Et donc, je me retrouverais non pas avec 10 cas mais avec 20 cas. Et on pourrait identifier ma première entrevue et ma deuxième entrevue et ma deuxième entrevue en créant une variable entrevue 1, 2. C'est un peu compliqué. C'est une façon assez particulière à QDE de travailler. C'est pour ça que travailler avec deux entrevues pour un même cas, deux ou plus, moi, je préfère l'importer de cette façon-là en créant une variable Document et en l'important. C'est plus facile de visualiser l'entrevue 1 et 2 que si on importait une deuxième série de cas. Et par la suite, à chaque fois qu'on va vouloir faire une recherche de texte, une recherche de code, on va toujours pouvoir identifier est-ce qu'on veut faire une recherche dans notre premier document, dans quelle variable Document on veut faire une recherche. Entrevue 1 ou Entrevue 2 dans ce cas-ci. Dernière manipulation, si on voulait joindre une image à notre cas. C'est exactement la même chose. Il va falloir se créer une variable mais en format image. On va l'appeler image, image, type de données, image. Et on fait Ajouter et on fait Créer. Alors on voit ici qu'on a un troisième onglet Documents sauf que c'est un document avec un format particulier, un format image. Et c'est le même principe pour importer une image. On a créé notre variable, notre onglet Image se trouve ici, on n'a qu'à faire Ouvrir, aller chercher l'image à importer, et l'ouvrir. Alors voici. Par la suite, on va pouvoir coder l'image à partir de notre arbre de code. Alors voilà pour les options de base pour la création et la manipulation des cas. arbre de code. On va pouvoir